Musique Et salut tout le monde c'est JackB9 et Odo se retrouve pour une vidéo qui sera tout simplement un tuto pour débloquer ce qui sera l'arme du raid Donc le raid n'étant pas encore disponible il y a eu quand même des fuites sur l'arme Donc si vous ne voulez pas être spoil je vous déconseille de regarder cette vidéo et d'attendre que le raid sorte Et que vous ayez besoin justement des étapes précises et de ce qu'il faut faire précisément pour regarder cette vidéo Donc en gros tout simplement je pense que vous êtes nombreux j'ai eu pas mal de tweets qui me demandaient qu'est ce que c'était que ça qu'on avait loot Donc au début on lootait une quête qui nous demandait de récupérer des opérations de communication Et après par la suite ça nous disait d'attendre la venue du mangeur de monde, du dévoueur de monde Et tout simplement le dévoueur de monde est le nom, le second nom en gros du raid Donc en gros il s'appelle le Léviathan ou le Léviathan quelque chose comme ça C'est le nom en gros du vaisseau dans lequel on devra affronter les boss etc Et tout simplement cette quête nous demande justement de l'attendre pour qu'on puisse poursuivre notre quête exotique Qui est tout simplement en fait ceci est tout simplement le début de la quête exotique Donc en gros on va tout de suite commencer avec la présentation rapide du shotgun qu'on va pouvoir loot car il s'agira d'un shotgun Donc en gros ce sera un shotgun exotique appelé la Légende d'Akarius Donc Légende d'Akarius La page est tirée d'un site anglais que vous retrouverez dans la description qui regroupe à peu près tous les items que vous pouvez trouver sur Destiny Il est très bien fait, je l'avais mis en description pour ma vidéo précédente où je présentais une arme Donc si vous ne l'avez pas vu je vous conseille d'aller le voir Et donc voilà les caractéristiques de cette arme qui sont déjà connues Donc en gros cette arme tout simplement enverra un arc électrique de dommage tout droit en direction Donc des sortes d'électricité un peu à l'image des fusions Elle aura aussi un barrel qui lui permettra justement d'avoir une range augmentée Par contre sa stabilité sera réduite et la maniabilité aussi On aura aussi par contre un truc qui va encore augmenter justement la range des tirs Donc vraiment je pense qu'on aura un shotgun qui pourra tirer très très loin Donc avec la deuxième perks Après on aura longue marche qui sera tout simplement une augmentation du radar Donc en gros vous verrez les ennemis sur votre radar à partir de plus loin Donc en gros mettons un ennemi qui est à 100 mètres de vous Vous le voyez apparaître que maintenant, que quand il rentre à 100 mètres de vous Mais maintenant vous le verrez apparaître mettons à 150 mètres Voilà donc à peu près le radar en gros captera les ennemis Mais des ennemis qui seront beaucoup plus loin Donc ça peut être très utile en PVP Vraiment je pense que ce pompe sera très cheaté en PVP Et surtout qu'à la fin on a encore une augmentation de la stabilité Donc qui un peu contrebalance la réduction qu'on avait eu plus haut On a une modération du contrôle Donc en gros le contrôle est amélioré Pareil ça améliore un truc qu'on avait perdu plus haut Donc en vrai ça se rééquilibre Et par contre on a un nouveau en fait rabais sur la maniabilité Mais en vrai tout est compensé Le pompe est vraiment à m'a l'air vraiment équilibré Après avoir je ferais vraiment une présentation quand je l'aurai Comme d'habitude Mais je pense que cette arme peut vraiment vraiment être bien Dans justement les fameux PVP ou autres Surtout qu'un pompe en PVP je sais pas si vous avez remarqué C'est pas mal cheaté la majeure partie one shot Sachant que c'est une arme violette Bungie n'a pas spécialement nerf Donc on va tout de suite passer à la quête de cette arme Et les différentes étapes que vous devrez réaliser pour l'obtenir Donc l'étape 1 L'étape 1 qui a été faite quasiment déjà par tout le monde En fait une fois level 20 Vous devrez tout simplement tuer des cabales Pour obtenir de la raid d'Ogoro de la Légion Rouge par contre Pour obtenir justement le défi opération de communication Et par la suite vous rendre sur Nessus Et tuer une nouvelle fois des cabales de la Légion Rouge Pour le charger Donc ça c'est pour la première étape qui se fait assez simplement Mais je précise bien qu'il faut être level 20 Vous l'avez seulement à partir du level 20 Ça c'est important de le savoir En deuxième étape on doit wait the world eater Donc en gros c'est l'étape à laquelle on est bloqué actuellement Donc on doit attendre le raid Ça vous le savez Et la troisième étape est classifiée pour l'instant On ne sait pas trop mais on sait que par contre ce sera En rapport justement au raid Donc il faudra sûrement tuer un boss ou récolter quelque chose de précis Il faudra faire quelque chose de précis Qui sera dans le raid justement Et c'est là où justement on va obtenir par exemple peut-être Comme à l'époque l'essence de Kropta Pour justement la carapace du gouffre Ou quelque chose comme ça On ne sait pas encore s'il faudra tuer un boss Tuer des boss on sait pas On verra ça simplement à la sortie du raid La quatrième étape On doit tout simplement trouver de Hacket Farm Sculling Donc en gros c'est tout simplement un nouveau protagoniste Qui apparemment fera son apparition Et qui sera en rapport direct avec le raid Donc un genre de marchand d'armes Il est décrit un peu comme ça Donc il sera à la tour On devra aller lui parler Donc pourquoi pas ça se trouve débloquer des écus de raid Qu'on devra après par la suite lui échanger Pour tout simplement avoir notre stuff Je pense que ça serait pas mal Et ça serait logique Et dans la continuité tout simplement De tout ce qu'on a eu Depuis le début du jeu Avec les jetons de DZ et tout Donc là il faudra aller lui parler Et par la suite il nous donnera End of Arm Dealer Donc là il faudra aller faire justement Une Strike Quest Donc en gros il va nous donner une quest Qui sera justement dans l'assaut de l'EDZ Tout simplement On devra réaliser sûrement Tuer un boss Un peu à l'image d'un des revolvers exotiques Où on devait réaliser une quête Pour l'obtenir En sixième étape Nous devrons aller lui retourner Retourner lui parler tout simplement En gros sûrement lui ramener Ce qu'il nous a demandé Ou quelque chose comme ça Mais en gros vous devrez retourner lui parler Et à ce moment là Il vous donnera accès Donc à la septième étape Qui sera en rapport avec les cabales Donc il y aura trois objectifs Il faudra éliminer des cabales En premier objectif Après il faudra éliminer des cabales Rapprochées en gros proches de vous Et le troisième objectif Sera d'éliminer Beaucoup de cabales Sans reload Et cela devra se faire Avec justement Le Weapon Akarius Donc en gros ce sera sûrement Un fusil à pompe Ou simplement une arme secondaire Qu'on lootera Et qu'on devra utiliser Justement pour faire ce défi Donc un peu à l'image Des autres armes Genre le Drang Qu'on devait loot Pour faire le Storm Le Storm Donc voilà Donc on devait le loot Pour pouvoir faire les étapes Bah là ce sera un peu pareil Il devra sûrement nous donner Justement quand on ira parler A ce fameux protagoniste à la tour Il nous le donnera sûrement Et nous devrons sûrement réaliser Enfin c'est même pas nous consomment C'est nous devrons réaliser Ses objectifs Avec cette arme là Un peu à l'image Des autres quêtes exotiques On devra une fois cela fait Retourner lui parler Ce sera la huitième étape Puis en neuvième étape Il nous donnera Le contrat D'aller éliminer Et de compléter Un raid Le Leviathan Donc c'est le nom du raid Pour acquérir L'Empereur Steel Qu'on devra par la suite Ramener Une nouvelle fois Au protagoniste A la tour Donc on ne sait pas encore Le nom français Mais apparemment Ce sera A quête france Culling En anglais En onzième La quête est classifiée Donc ce sera sûrement Encore quelque chose En rapport avec le raid Qui devra se réaliser Récupérer une essence Peut-être récupérer une pièce On ne sait pas encore C'est classifié Donc ça on devra attendre D'avoir la mission Tout simplement Pour la réaliser Et par la suite Ça nous donnera sûrement Quelque chose On devra sûrement aller chercher Quelque chose Que nous devrons ramener Une dernière fois Protagoniste A la tour Donc voilà C'est toutes les étapes De la quête Donc il y en aura 12 au total On compte bien sûr Toutes les fois On va lui parler Mais bon Même si c'est pas trop compliqué Quand même De parler à quelqu'un A la tour Voilà ça reste une étape Donc j'espère que ce tuto Vous aura plu Au passage Je tenais à parler De quelques petits trucs Je fais toujours Des live Twitch Donc n'hésitez pas A venir me rejoindre Sur Twitch C'est très important Vous verrez encore plus De Destiny Si vous aimez ça Tout comme moi Par la suite Par la suite Nous avons aussi Créé un clan Avec plusieurs collègues Donc Dims Gamer Par exemple Etc Donc le clan Est ouvert à tous Il faudrait essayer D'avoir au moins 250 de lumière Mais pour l'instant On accepte tout le monde Donc n'hésitez pas A venir nombreux Le lien est dans la description Vous pouvez tout simplement Cliquer Faire la demande Et nous On s'occupera De vous approuver Par la suite Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et vous a été utile Moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était JackBey9 Et sur ce A plus Tout le monde